Alors, bonjour et bienvenue à tous à cette conférence de presse sur la mise à jour du plan pour la rentrée scolaire. Les participants seront M. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, Mme Isabelle Charest, qui est à Québec à distance, ministre déléguée de l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine, et Dr. Yves Jalbert, directeur médical de la Protection de la santé publique, et M. Marc Syrois, sous-ministre associé au ministère de l'Éducation, seront également disponibles pour répondre à vos questions. Alors, je cède la parole à M. Jean-François Roberge. Merci beaucoup. Alors, je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui. C'est avec une belle fébrilité qu'on vient vous présenter le résultat de grandes consultations. D'ailleurs, je veux saluer la présence de ma collègue Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre de la Condition féminine. Bonjour Isabelle. Dr. Yves Jalbert, de la santé publique, qui nous accompagne et qui nous a conseillés tout au long du processus, et M. Marc Syrois, sous-ministre associé au ministère de l'Éducation. C'est un grand travail d'équipe qui nous permet de présenter ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, trois choses essentiellement. Évidemment, les paramètres pour la rentrée scolaire qui s'en vient très bientôt, dans quelques semaines, mais aussi des éléments, des mesures importantes pour le raccrochage et la réussite éducative des élèves. Donc, ça aussi, évidemment, c'est très important. Je pense que c'est important aussi de mettre la présentation d'aujourd'hui dans un contexte plus large, parce que la rentrée scolaire qui s'en vient, on la prépare depuis plusieurs mois. Déjà en avril dernier, on faisait les rendez-vous pour la réussite éducative en temps de pandémie, qui rassemblait plus de 60 personnes, qui nous ont permis de déposer après, en mai, un plan de relance de la réussite éducative, salué par tous les acteurs du réseau scolaire, un plan qui était bien financé à hauteur de 110 millions de dollars. En juin, eh bien, on est arrivé avec le plan de la rentrée scolaire de septembre qui s'en vient, en sachant bien qu'il fallait vraisemblablement l'ajuster au mois d'août. Et tel que prévu, tel qu'annoncé, on est au mois d'août. Et après plusieurs consultations, on doit présenter des ajustements au plan de rentrée du mois de juin. Il y a deux éléments à tenir en compte de manière particulière. D'abord, la vaccination. On n'avait pas, évidemment, en juin, les résultats qu'on a aujourd'hui. C'est extrêmement encourageant. Chez les 12-17 ans, on est à presque 83 % de taux de vaccination. Donc, des jeunes qui ont soit eu le vaccin ou l'auront vraiment dans les prochains jours, 83 %. C'est bien au-delà de la cible de 75 qu'on s'était donnée au départ. Et pour la deuxième dose, eh bien, en comptant les gens qui sont vaccinés ou les gens qui seront très bientôt parce qu'ils ont déjà pris un rendez-vous, on est à 77 % pour les 12-17 ans. Donc, ça, évidemment, c'est un élément qui est très positif, très encourageant. Le côté sombre, plus inquiétant, bien, c'est le variant Delta qui était présent chez nous au Québec il y a quelques mois, mais qui était beaucoup moins présent et qui suscitait moins d'inquiétudes que ce qu'il y a suscite en ce moment. Donc, ces deux éléments-là sont considérés. Évidemment, on suit à travers tout ça les recommandations de la santé publique, mais on a quand même consulté différents acteurs, experts, partenaires dans le réseau scolaire parce qu'une rentrée scolaire, ça se fait en équipe. Donc, dans les dernières semaines, les derniers jours, j'ai parlé, bien sûr, aux associations de direction d'école qui représentent autant les gens dans le réseau francophone qu'anglophone, les cadres scolaires, les directions générales des centres de services scolaires, les présidents de commissions scolaires anglophones, les syndicats, plusieurs syndicats, les comités de parents et toutes sortes d'experts ou de personnes qui agissent au quotidien dans nos écoles. Et après, bien sûr, il faut faire des arbitrages, comme je l'ai dit, avec la santé publique. Et on arrive aujourd'hui avec un plan qui est responsable. Il faudra porter le masque quand on va se rendre à l'école. Donc, il faudra le porter dans le transport. Il faudra même avoir un siège assigné dans l'autobus scolaire. Il faudra le porter dans les aires communes. Mais il n'est pas requis de porter le masque de procédure en classe ou à l'extérieur ou au service de garde. Donc, ça, c'est quelque chose qui va faire du bien, qui va faciliter, je dirais, même l'apprentissage du langage pour nos plus petits. Pour ce qui est du personnel, eh bien, on se fie aux recommandations de la CNESST. Les enseignants, dans certaines circonstances, en fonction de la distance avec les élèves, peuvent retirer le masque au moment d'enseigner, toujours en respectant les règles de la CNESST. Ce qui est encourageant aussi, c'est qu'on ne ramène pas les bulles classe. Les groupes classe stables qui, l'an passé, ont vraiment donné une contrainte importante à l'organisation scolaire, mais je vais même dire à la santé mentale de nos jeunes. Vous savez, nos jeunes veulent voir leurs amis. Et quand on est au primaire, au secondaire, on n'est pas toujours dans la même classe que notre ami, que notre meilleur ami. Donc, en n'ayant pas les fameuses bulles classe, eh bien, on est capable de ramener les cours à option au secondaire. On est capable de permettre aux jeunes de se côtoyer. Et on est capable de ramener du sport-études, hors-études, parascolaire, selon des modalités et des détails qui seront présentés tout à l'heure par ma collègue Isabelle. C'est sûr qu'on fait une rentrée alors que la pandémie n'est pas terminée. Donc, il y aura vraisemblablement des cas positifs, comme il y en aura partout dans la société. Il est possible qu'il y ait des éclosions, il est possible que la situation épidémiologique change, auquel cas, on se tournera vers la santé publique pour voir si on doit ajuster le plan où la santé publique pourra prendre l'initiative de dire que dans une région donnée ou dans une école donnée, il y a des mesures spécifiques, ponctuelles, qui doivent s'appliquer. Mais le plan général, c'est quand même un plan qui permet aux jeunes de vivre une rentrée qui est plus intéressante, sans but de classe et en enlevant le masque en classe. Ça, je pense que c'est définitivement du positif. Si on peut avoir un plan comme ça, c'est grâce à l'effort vaccinal. Donc, je veux remercier tous les parents et tous les jeunes qui ont participé à cet effort-là, mais je veux leur lancer un message. Ce n'est pas terminé. Il nous manque encore beaucoup de deuxième dose et il nous manque même encore des premières doses. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour qu'on puisse garder ces mesures-là, pour qu'on puisse avoir plus de normalité, même encore plus tard dans notre vie scolaire, faites-vous vacciner, autant vous que les élèves. C'est nécessaire. On va vous aider là-dedans. Donc, dès la semaine prochaine, il y aura des initiatives de vaccination dans des quartiers où le taux de vaccination est moins élevé. Donc, on n'attendra même pas la rentrée scolaire pour travailler en équipe, santé et éducation. On va cibler des quartiers pour que les jeunes se fassent vacciner, mais en amont de la rentrée. Mais dès la rentrée, on répète l'opération collaboration qu'on a eue en juin. Et on va refaire encore des campagnes de vaccination en travaillant main dans la main, éducation et santé pour les premières et les deuxièmes doses, pour nos 12 à 17 ans. Je veux maintenant dire un petit mot sur la qualité de l'air et la ventilation. Mais d'abord, ce qui est important de dire, c'est que nos écoles sont des milieux de vie qui sont sains et sécuritaires. C'était déjà le cas l'an passé. Et je lance un appel à tous, là, c'est le temps de cesser les campagnes de peur. Oui, il y avait du travail à faire, mais on l'a fait et on continue de le faire. Cet été, on a investi énormément d'argent pour améliorer encore les systèmes de ventilation pour qu'ils soient nettoyés, rénovés, ajoutés, pour que les fenêtres fonctionnent mieux. Il y avait certaines fenêtres qui, disait-on, s'ouvraient moins bien, pour qu'on installe des systèmes d'extraction d'air, d'échangeurs d'air, pour qu'on nettoie les filtres. Beaucoup de travaux ont été faits et sont faits encore même au moment où je vous parle pour améliorer encore plus la qualité de l'air. Et en plus d'améliorer la qualité de l'air, eh bien, on va la mesurer comme on ne l'a jamais fait et comme personne d'autre l'a fait au Canada. On sera, encore une fois, au Québec, les chefs de file parce qu'on va déployer, dès le mois de septembre et tout au long de l'automne, des lecteurs de CO2 dans l'ensemble des classes et dans les locaux, pas seulement dans les classes, mais dans les locaux de nos écoles. On aura ainsi une lecture en temps réel, la qualité de l'air avec humidité, température et aussi la quantité de CO2. Bâtir ce protocole-là, choisir les lecteurs, organiser le calendrier de déploiement, ce n'est pas quelque chose que j'ai pu faire moi-même. Je ne suis pas un expert en ventilation. Je me suis entouré, cependant, d'experts pour faire ce travail-là. En particulier, Dr Ali Baloul de l'IRSST, l'Institut Robert Sauvé en santé et sécurité au travail, mais aussi de la CNESST, du ministère de la Santé et de l'INSPQ. Donc, c'est un comité d'experts qui a piloté ce dossier-là. Et je le remercie sincèrement au nom, à mon nom, au nom du gouvernement, au nom du parent, au nom des parents, au nom du personnel, au nom des élèves, parce qu'on va faire un grand bond en avant grâce à ces outils-là, qui ne remplaceront pas, évidemment, l'entretien des écoles, mais qui vont nous guider dans l'entretien des écoles. Et on est déjà déterminés depuis le début, depuis notre arrivée au gouvernement, à améliorer nos infrastructures scolaires. Les chiffres le disent. Le travail démontre que derrière les intentions, il y a des actions. On sait que dans les trois dernières années, on a investi plus dans nos écoles que les précédents gouvernements, dans les huit années précédentes. Donc, on continue ce travail de rattrapage. Maintenant, j'aimerais dire un mot sur la réussite scolaire, sur les retards scolaires et sur le raccrochage. D'abord, c'est sûr qu'il y a eu des effets négatifs de la pandémie. Écoutez, on a basculé en enseignement à distance, trop souvent à mon goût, évidemment. On a fait de l'alternance en présence et à la maison, qui était un bon plan B, mais qui n'était pas un plan A. Et ça a causé des préjudices à certains élèves qui, bien sûr, ont accumulé des retards. C'est pour ça qu'on a investi dans un plan costaud de relance de réussite éducative, un plan financier à 110 millions de dollars. Il y a des actions qui se passent cet été et qui vont se passer tout le long de l'année scolaire qui vient. Mais on peut quand même se réjouir d'une très bonne nouvelle. Il y a des données préliminaires qui nous indiquent que les taux de réussite au bulletin de juin dernier sont à peu près identiques aux taux de réussite de juin 2019. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a le même taux de réussite et donc le même taux d'échec cette année qu'avant la pandémie. Bien sûr, c'est une comparaison qui est imparfaite parce qu'on n'a pas eu les mêmes évaluations, parce que l'an passé, on avait ce qu'on appelait les savoirs essentiels. Donc, c'est imparfait. Ce n'est pas une comparaison qui nous amène à tirer toutes les conclusions du monde. Mais une chose est certaine, ce n'était pas l'hécatombe des échecs dans nos écoles et on n'a pas plus d'élèves qui étaient en échec l'an passé qu'on en avait avant la pandémie. On a des élèves qui ont poursuivi leur parcours scolaire et qu'on doit accompagner. Et c'est pour ça qu'on investit justement pour aider les enseignants à aider les élèves et soutenir les familles. Ces chiffres-là, oui, sont encourageants, mais ils nous démontrent surtout l'engagement du personnel, l'engagement des parents et la résilience des élèves. Bref, l'importance qu'on accorde tous ensemble comme nation à l'éducation. Ce qui me réjouit particulièrement ce matin, c'est de vous faire une annonce, une belle annonce. On est en train de faire quelque chose de nouveau. Vous savez, au Québec, on dit qu'on a un filet social qui nous permet d'aider les personnes les plus démunies. Eh bien, on va se donner ce que j'appelle un filet scolaire. Pour empêcher les jeunes de tomber, on va les rattraper. On a investi, et c'est la première fois, 13 millions de dollars pour des partenariats avec des organismes communautaires et pour que chaque centre de service scolaire se dote d'un agent de liaison pour entrer en contact avec des élèves qui auraient décroché. Donc, un jeune qui était soit en formation générale des jeunes, en formation professionnelle, en formation générale aux adultes, qui a abandonné son projet scolaire, recevra un appel pour dire comment ça va, pourquoi tu as décroché. Est-ce que tu sais qu'il y a des programmes de raccrochage? Est-ce que tu sais que tu pourrais t'inscrire dans tel ou tel ou tel programme? Est-ce que tu sais qu'il y a des organismes communautaires qui peuvent t'accueillir dans ce qu'on appelle des écoles communautaires? Donc, oui, dans le réseau scolaire, mais des fois, dans un réseau parallèle, peut-être mieux adapté à tes besoins. On veut laisser tomber personne, et avec ce nouveau filet scolaire qu'on est en train de déployer, je pense qu'on va faire la différence dans la vie de beaucoup de jeunes qui vont pouvoir décrocher un diplôme, une qualification, et regagner le marché du travail, puis on sait à quel point c'est important avec la pénurie de main-d'oeuvre qu'on vit en ce moment. Donc, vous le voyez, on a un plan qui est prudent, mais un plan qui est responsable, qui est le fruit d'une grande collaboration, un plan qui est validé et travaillé avec la santé publique, qui nous permet de protéger les jeunes, de protéger leur santé, mais aussi de réussir et d'aller au bout de leurs rêves. Je pense que le réseau, les parents, les élèves ont développé de nouvelles stratégies, ont dû faire face à beaucoup d'imprévus. Ils ont été formidables, je pense même aux employés de soutien, aux gens des services de garde qui ont été incroyables dans les dernières années. Je veux leur dire qu'ils vont être écoutés et soutenus cette année encore. Je veux leur dire qu'Isabelle et moi, on va se rendre dans les écoles pour aller vous voir, vous écouter, vous comprendre et vous soutenir. Et je passe ici la parole à ma collègue Isabelle Charest. Merci Jean-François. À mon tour de vous saluer messieurs à Montréal. Évidemment, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de la rentrée scolaire. Je suis heureuse, mais je suis surtout soulagée de pouvoir confirmer que les élèves vont pouvoir bénéficier dès la rentrée d'un milieu scolaire qui sera dynamique, qui sera vivant, qui sera sous le signe de la normalité. Et ça, bien, Jean-François en a parlé, c'est notamment grâce au taux de réponse vaccinale qui est très élevé chez les 12-17 ans. Alors, à mon tour de vous remercier, de vous féliciter aussi tout le monde pour les efforts. Parce que dès la rentrée, bien, ça va nous permettre d'avoir des activités parascolaires qui vont avoir lieu pour les élèves du primaire et pour les élèves du secondaire. Donc, aux primaires, les activités seront accessibles à tous les élèves. En revanche, au secondaire, le passeport vaccinal sera obligatoire pour prendre part à certaines activités parascolaires jugées à haut risque. Et là, les modalités exactes seront précisées sous peu avec la santé publique. Et ce qui est important de mentionner, c'est qu'elles seront évidemment en concordance avec les modalités du sport et des activités civiles. Alors, le message qui est important à retenir aujourd'hui, c'est qu'on encourage les élèves, les jeunes qui ne sont pas vaccinés, à le faire dès maintenant pour qu'on puisse participer pleinement à toutes les activités auxquelles on tient tellement. Autre bonne nouvelle, c'est que toutes les écoles secondaires auront la capacité cette année d'offrir une heure d'activité parascolaire gratuite chaque jour à tous les élèves. Alors, bon, je le répète, il y a certaines activités qui seront accessibles seulement pour les élèves qui détiennent leur passeport vaccinal, mais on connaît toute la portée des activités parascolaires de quelque nature qu'elles soient. D'ailleurs, on connaît l'impact sur la réussite éducative. D'ailleurs, on a parlé avec les élèves dans les consultations au printemps et plusieurs des élèves nous ont mentionné que leur motivation a diminué durant la pandémie, notamment à cause de l'arrêt des activités parascolaires. Alors, ça nous a démontré à quel point les jeunes tiennent aux activités sportives et parascolaires, à quel point c'est une occasion pour eux de socialiser, de se faire des amis, de découvrir de nouveaux intérêts, de tisser des liens. Puis ça, évidemment, ça a des impacts très positifs pour nos jeunes. Bref, on sait que le parascolaire, c'est en quelque sorte un antidote au décrochage. Alors, c'est pourquoi on a fait de gros efforts pour que la rentrée scolaire ressemble le plus possible à celle d'avant la pandémie. Et ça, j'ai confiance qu'on va y arriver, encore une fois, en allant tous et chacun se faire vacciner. Enfin, je remercie moi aussi à mon tour tout le personnel des écoles et même les personnels d'en dehors des écoles qui s'impliquent dans les activités parascolaires. Je sais qu'il y a énormément d'efforts dans l'organisation de ces activités-là, mais le rôle que ces intervenants jouent est primordial dans la réussite éducative et dans le développement des jeunes. Alors, je vous remercie. Je suis convaincue que les élèves, les parents, les familles sont aussi très reconnaissants du travail que vous faites. Alors, on poursuit nos efforts pour une rentrée réussie et je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée. Merci. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la période de questions. On va débuter avec les gens ici dans l'amphithéâtre. Donc, une question et une sous-question. Je vous demanderai de vous identifier. On va commencer par le micro 1, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Aimé Lemieux avec Radio-Canada. M. Roberge, avez-vous statué sur la vaccination obligatoire des enseignants et du personnel scolaire? Merci. Il n'y a pas été question de forcer la vaccination pour le personnel scolaire. OK. Puis, qu'est-ce qui a alimenté les discussions et la réflexion? Écoutez, ce n'est pas quelque chose qui nous a été recommandé par la santé publique. Donc, même en santé, en réalité, la vaccination n'est pas obligatoire. Le réseau scolaire est un réseau important. Et je pense que les enseignants ont répondu de très, très, très belles manières quand enfin est arrivé leur groupe de vaccination. On n'est pas inquiets que les enseignants aient une bonne couverture vaccinale. Merci. On va passer au micro 2. Henri. Oui. Bonjour. Henri Ouellet du Journal de la presse. Je veux savoir un peu de précision sur ce que peut-être M. Roberge ou Mme Charest sur les activités parascolaires. Vous dites qu'un passeport vaccinal va être exigé au secondaire pour les activités jugées à plus haut risque. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quelles activités ça peut être des activités à plus haut risque? Jean-François, tu me permets de répondre. Alors, ça, c'est un travail qu'on fait encore avec la santé publique. Mais je pense que ce qui est important de retenir, c'est que la limite du haut risque est proportionnelle au taux de vaccination. Alors, bon, on travaille sur quelle sera cette limite-là avec la santé publique. Mais je pense que ce qui est à retenir, c'est que plus les élèves seront vaccinés, moins il y aura d'activités qui auront des contraintes où ce sera nécessaire d'avoir le passeport vaccinal. Alors, on travaille encore avec la santé publique, justement, pour déterminer quelle est cette limite-là. Excellent. Merci. M. Robert, je vous disais que vous vous excluez pas de devoir changer le plan au fur et à mesure de la rentrée. Quels critères vous vous fixez? À quelle augmentation de cas on viendrait, par exemple, à imposer le masque en classe? Est-ce que vous avez des critères précis qui feraient que, pendant la rentrée, vous changeriez ce plan-là? Mais c'est le genre de choses qui peuvent arriver suite à des recommandations de la santé publique, donc je laisserai M. Gilbert peut-être élaborer là-dessus. Oui, bien, merci, M. le ministre. Écoutez, il n'y a pas un chiffre magique à sortir du chapeau à l'heure actuelle. C'est un tableau d'ensemble qu'il faut considérer. Et un élément très important pour nous cet automne, ça va être les hospitalisations. Le variant Delta, malheureusement, pose un risque à notre capacité hospitalière pour cet automne. Heureusement, les enfants, les juridictions qui ont déjà pensé à travers le variant Delta, qui sont déjà dedans, n'ont pas remarqué une augmentation si significative des hospitalisations chez les jeunes. Donc ça, c'est très positif. On espère observer la même chose, mais vous comprenez que c'est un tableau d'ensemble qu'on va considérer. Merci beaucoup. Marco Fortier. Bonjour. Compte tenu de la vaccination, on sait que les chiffres sont encourageants. À quoi on peut s'attendre s'il y a des cas de COVID dans une classe ou des éclosions? Est-ce que ça va ressembler à l'année dernière ou ça risque d'être différent? Voilà. En fait, on est en train de réécrire. L'INSPQ, en fait, est en train de réécrire ses guides par rapport à ça. Comme je disais, on a variants avec lesquels on a relativement peu d'expérience au Québec, mais d'autres juridictions sont passées par là. On essaie de tenir compte de la grande variable. La grande nouveauté, c'est la vaccination, qui fonctionne bien au secondaire. Bravo. Pour faire en sorte d'être moins agressif dans les interventions, de peut-être faire en sorte qu'on ait moins de jeunes qui soient placés en isolement. Mais c'est en train d'être réécrit. Ça va être disponible, évidemment, avant la rentrée. OK. Merci. Merci. Est-ce que c'est une question en anglais? Je vais juste poursuivre en français, puis ensuite je vais passer. Alors, je vais aller avec Geneviève Lajoie. Oui. Bonjour à vous tous. Je voudrais parler avec Mme Charest. Je comprends que les activités parascolaires, la précision va être apportée bientôt concernant le passeport vaccinal, quelles activités. Mais si on veut encourager les jeunes à se faire vacciner, c'est maintenant, parce que la rentrée, c'est bientôt. Donc, si un jeune veut se faire vacciner parce que lui, sa passion, c'est le basketball, il va falloir qu'il y ait un peu de temps pour le faire. Donc, est-ce que vous pouvez quand même nous donner une idée? C'est-à-dire, est-ce que le sport étudiant, c'est une activité, on s'imagine, mais on voudrait votre confirmation, est-ce qu'il s'agit d'une activité parascolaire à haut risque de transmission? En fait, je ne ferai pas la nomenclature de quel sport et quelle activité est à haut risque. Ce que je pourrais dire, par contre, pour s'assurer de pouvoir participer à ces activités, bien, la seule voie d'accès qui est sans contredit sûre, c'est de se faire vacciner. Alors, tous les élèves ont avantage à se faire vacciner et il n'y aura pas de contraintes. Maintenant, comme je le disais tantôt, la limite du risque sera déterminée. Et est en travail avec la santé publique. Donc, on pourra voir dans les activités sportives, dans les activités culturelles et tout ça, où est-ce qu'on trace la ligne. Mais j'encourage tout le monde à aller se faire vacciner. Et là, il n'y aura pas de problème pour personne. D'accord. Je voudrais peut-être, M. Robert, j'ai une précision. Vous avez dit que le masque ne serait pas obligatoire pour les services de garde dans les écoles primaires. Je voudrais avoir la raison. Et je voulais savoir aussi, là, on voit que finalement, la rentrée, le masque n'est pas disparu. Même si on avait espéré ça en juin, ce n'est pas disparu. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on laisse tomber totalement le masque dans les écoles du Québec? Vous avez raison de le rappeler. Donc, là où le masque est obligatoire, là où il ne nous l'est pas, je pense que c'est important de le repréciser. Il sera obligatoire dans les transports scolaires. D'ailleurs, je le répète, dans les transports scolaires, il faudra garder la même place assignée. Il sera obligatoire lorsqu'on circule dans les corridors, dans l'école. Mais on peut l'enlever essentiellement à trois endroits. Dans notre classe, à l'extérieur et aux services de garde. Au secondaire, les jeunes circulent de classe en classe. Ils ont plusieurs groupes classe, d'une certaine manière. Ça arrive au secondaire, qu'on soit avec un groupe d'élèves en français, mais qu'on soit avec un groupe différent en art ou un groupe différent en sciences. On a décidé, au primaire, où ils ont pratiquement un seul groupe classe, de considérer que le service de garde redevient comme un second groupe classe, un peu comme au secondaire, ils ont plusieurs groupes classe. Ça a été considéré de cette manière-là. Pour ce qui est de dire, est-ce que les mesures sanitaires peuvent changer et dans quelles circonstances, bien là, je référais à Dr. Jalbert, parce que le plan de rentrée en ce moment, je vous dis, il est fait en fonction des conditions qu'on a et des recommandations qu'on a actuellement. Effectivement, on suit la situation de près. On a vu dans les derniers jours que les chiffres, malheureusement, ne vont pas dans le bon sens. Et c'est clair que le port du masque, c'est une des mesures les plus efficaces et les plus faciles à moduler. Mais elle cède en efficacité à la vaccination, alors au risque de me répéter, si on veut éviter les changements dans nos mesures à venir dans les prochains temps, on doit vraiment insister sur la vaccination pour tous. Prochaine question, Claudie Côté. Oui, bonjour. Permettez-moi de faire un peu l'image sur la question de ma collègue précédente. Je ne suis pas certaine de bien comprendre quelle est la différence entre le fait de circuler dans les comptes d'or avec masque et le fait d'aller au service de garde et de voir d'autres élèves pas de masque. Alors, d'où vient cette recommandation de ne pas porter le masque au service de garde, mais qu'on la recommande ailleurs comme dans les cours d'or. Ce que je peux vous dire de mon expérience, c'est que, vous savez, dans les corridors, quand on circule très, très souvent, on est entassé. Ça arrive fréquemment, surtout des écoles qui sont plus vieilles. Les corridors ne sont vraiment pas larges. Et on a donc beaucoup d'élèves qui risquent, lors des déplacements, de se côtoyer, d'être épaule à épaule, coude à coude, avec plusieurs élèves de plusieurs groupes. Tandis qu'au service de garde, on joue, on n'est pas nécessairement entassé. Ce n'est pas la même dynamique sociale qu'on retrouve dans un corridor et au service de garde. Parfait. Maintenant, sur la cible de 75 % de doses pour laisser tomber la plupart des mesures sanitaires qui sont exigées, les gestes barrières, c'est un objectif qu'on nous a répété à multiples reprises. Même vous, M. Robert, je vais vous parler de 75 % de doses. On est en voie de l'atteindre. Or, il semble que ça, c'est quoi cet objectif pour faire en sorte qu'on va laisser tomber tous les gestes barrières? Est-ce qu'on s'est trompé dans la cible? Est-ce que ce n'était pas assez ambitieux? Quelle serait la bonne cible, finalement, pour ne pas tout laisser tomber? Puis peut-être une précision pour les enseignants. Est-ce que ça change quelque chose pour eux? Est-ce qu'ils vont devoir porter le masque ou le Plexiglasme va être suffisant? D'accord. Il ne m'appartient pas à moi, ministre d'éducation, d'établir une cible de 75 ou 70 ou 85 %. C'est le travail d'épidémiologiste, de spécialiste en santé publique. Je pense que la cible avait été établie, justement, par ces spécialistes-là en juin, en fonction des informations qu'ils avaient. Je pense que c'était tout à fait approprié. Maintenant que la situation a évolué, la santé publique nous fait des recommandations différentes, à savoir de conserver le masque dans les zones communes parce que la situation a changé. Si la santé publique analyse ce qui se passe ici et ailleurs, il nous fait des recommandations différentes. On va encore les suivre. Et j'enchaîne pour répondre à votre seconde question sur les enseignants. Dans les aires communes, les enseignants aussi, enfin tout le personnel, va devoir porter le masque. Quand on dit masque et masque de procédure, c'est important de le mentionner, qui sera fourni par les écoles comme c'était le cas l'an passé. Par contre, ce que nous dit la CNESST, encore une fois, ce n'est pas une décision, là, de... Ce n'est pas ma décision personnelle. Ça nous vient de la CNESST. Ils nous disent que les enseignants et le personnel scolaire peuvent l'enlever dans la mesure où ils gardent une certaine distance avec les élèves. On va suivre leurs recommandations comme on le fait depuis le début. Paul, merci beaucoup. Prochaine question, Félix Pilon. Et ensuite, on passera aux questions à la guerre. Bonjour, Félix Pilon pour Radio Jeunesse Gatineau-Tawa. La question est pour M. le ministre Roberge. Les jeunes vaccinés voulaient savoir pourquoi, avec le passeport vaccinal, ils n'auront pas d'avantage pour l'instant à être vaccinés dans les écoles au niveau des mesures sanitaires. Oui, ils pourront participer à certaines activités parascolaires aux risques de transmission, mais les jeunes ont suivi les recommandations du gouvernement qui étaient de se faire vacciner avant la rentrée. Ils voudraient savoir, par exemple, est-ce qu'ils auront le droit éventuellement de ne pas porter le masque du tout dans les écoles et de pouvoir voir leurs amis, disons, sans masque à l'école qui sont dans d'autres bulles-classes? Est-ce que ça sera possible, justement, avec l'instauration du passeport vaccinal le 1er septembre, exclusivement pour ces jeunes-là, d'être doublement vaccinés? D'abord, je veux dire, c'est faux de dire que les élèves n'auraient pas de bénéfices de l'effort vaccinal qu'ils ont fait. D'abord, je pense qu'il faut les féliciter, vraiment, et les inciter à parler positivement à leurs amis qui ne sont pas vaccinés, mais je pense que ça mérite une félicitation aux élèves et aux jeunes qui ont fait l'effort de se faire vacciner. S'il y en a qui ont encore des inquiétudes, je les comprends. Ils ont le droit d'être un peu inquiets. Ils ont le droit de poser des questions. Posez-les vos questions. Les gens vont y répondre, puis ils vont vous rassurer. Et il y en a des bénéfices pour cet effort-là. Regardez, ma collègue Isabelle Charest l'a dit tantôt, on prévoit à ce que le parascolaire revienne dans nos écoles. On prévoit à ce que le sport et art-études reviennent. On parle de ne pas avoir de bulles de classe. Tout ça, c'est des bénéfices qu'on a grâce à l'effort vaccinal. Après ça, je laisserai à Dr. Jalbert ou à la santé publique de dire dans quelles circonstances les règles pourraient changer. Mais en ce moment, déjà, l'annonce d'aujourd'hui, c'est un gain important par rapport à ce qu'ils vivaient l'année passée dans les écoles. C'est important de le mesurer, ça. Si je peux me permettre, c'est clair que le fait qu'on soit capable d'envisager, par exemple, différents sports de contact cet automne dans le contexte actuel, avec la disponibilité du passeport vaccinal, ça va faire en sorte qu'on va être pas mal moins à risque de devoir cesser ces activités-là en cours de route. Donc, le bénéfice, il est là d'être capable de pratiquer ces activités de façon sécuritaire malgré le contexte. Et pour revenir sur ma question, serait-ce éventuellement possible, disons avant le temps des fêtes ou quelque chose comme ça, que le passeport vaccinal soit quelque chose qui soit utilisé pour le port du masque ou pour, pas la distanciation, mais justement pour le port du masque dans les couloirs ou quelque chose comme ça, que les jeunes doublement vaccinés puissent enlever le masque? Je dirais qu'on n'est pas là en ce moment, puis c'est très difficile de se projeter des semaines et des mois à l'avance. On va travailler à bien faire connaître les paramètres de cette rentrée-là, qui sont nettement plus intéressants que ce qu'on vivait l'an passé. Je rappelle aussi un élément qu'on avait l'an passé qu'on n'a pas, c'est l'alternance en secondaire 3-4-5. On ne vous en a pas parlé depuis le début du point de presse, mais c'est comme ça que des centaines de milliers d'élèves ont vécu la fin d'année, puis sans doute qu'ils sont très contents de savoir qu'ils vont pouvoir aller à l'école à tous les jours. On va passer aux questions en anglais, ici au micro numéro 2, s'il vous plaît. Yes, good morning, Minister Robert. Jason Magder, de Montréal-Gazette. So, the elimination of the class bubbles is going to be very good news to a lot of people, namely my son, who's going into grade 4. He'll be very happy. He can walk across the hall and walk across the yard and play with his friends who are in the other class. But I'm wondering about why this decision was made, because now we're saying obviously kids in elementary school are not vaccinated and we're saying that the Delta variant is more transmissible than the variants we saw back in June. So, why was the decision made to eliminate the class bubbles, both for like a school decision and on the epidemiological reason for it? Well, those decisions are made by the government following the recommendations of a public health authority. So, I will let Mr. Dr. Jalbert explain. Yes, an interesting question. We have to walk a narrow path between allowing the students to come back to a normal way of life and fighting this pandemics. So, this is the position that we have right now about not enforcing the class bubbles, but we'll see what happens. We follow the situation very closely, and if need be, we will come with other measures. Follow-up question? It's going to be the same question. With respect, you didn't answer it. We're increasing essentially the risk to the kids to transmit the virus. Can you explain why this decision is being made? Essentially to allow a more normal life in school, which is very important because all of the impacts that the measures taken during the last year had on our kids. I will complete. We talk about the risks of the COVID-19 pandemic. They are real, okay? There is no one here who has no risk with the COVID-19 pandemic. But we are talking about the risks of going too far with the measures. The risks of a decrease, the problems of mental health, the suicide, the troubles alimentary, of young people, the young people who sleep well. It's been 18 months that we have children who cry to help, who want to see their friends, who need to move, who need to do activities parascolaires, who need to see other students, who need to frequent the school every day. There are also risks importants to prohibit young people to not have all the educational services and not have all the opportunities to socialize. And we have taken care of, sincerely. We have taken care of, and we put that in the balance of the inconvenience when we have to cut off. Follow-up? Thank you. No, thank you for the answer. Okay, thank you. Dan? Yeah, hey, Minister Robarche, in June you talked about a normal return to class, and I'm just wondering how, what's your evaluation of how normal this is going to be compared to what you thought it might be in June? Well, if you compare next year to a normal year, you will say, well, this is not normal. Kids and teachers will have to wear some masks during transportation. There will be some tests. You know, it's not as usual. But if you compare those rules to the past year, you will say, oh, well, it's more like something looking like normal. Kids will be able to socialize with kids from other classes. Kids will be able to do some extracurricular activities, sports. So, it's not a normal life. And I think we have to be careful, of course. If we wouldn't be careful, people would criticize us, and they would be right to do so. So, it's like the reasonable way to prepare the going back to school. And maybe both of you could weigh in on this one. I'm just, I wanted to ask about the, how, the mask policy and how the decision was made to mandate masks in the places that you decided to mandate them. I will let Dr. Jalbert answer this one. Well, it's partly based on what we have acquired as knowledge about mask wearing in the last waves of COVID. It's important to know that we are all, as citizens, more competent about fighting a virus now. You know, last year we were wondering how we would manage the return to school. This year we have the experience of one year with COVID. So, we know what is feasible. We know what creates more problems. And the fact, especially in the primary school, to have the, to wear the mask in class was, let's say, the most difficult part of mask wearing in school. So, we took what is, what seems to me, at least a very reasonable position. But, I say it again, we will follow the situation very closely. And, if need be, we will take other decisions. What about parents who say, who are probably, there's probably going to be people who want to send their kids to, who tell their kids to wear masks in class anyway. What do you say to them? Well, they can do so. Wearing masks in class won't be mandatory. But, if parents or students, teenagers, feel more comfortable with the mask, they will be allowed to put their mask on. Next question. Hi, Matt Grillo from CTV News. Earlier in the morning, Dr. Jalbert, you mentioned the mask being the most sort of effective form of filtration. I'm just wondering, what are your thoughts, though, on not having the mask in classrooms? Because that's where students probably spend the majority of their time in school, right? Yes, but even if you are infected with the virus, your capacity to expel the virus is mostly important when you, let's say you sing, you shout, you're exercising. So, if you're sitting, okay, and you don't shout loud, you will expel much less virus. and the virus will just go down around you. So, the experience tells us that this is less risky for your surroundings than carrying the virus on the, let's say, the hallways when you walk with lots of people around you. And I was just hoping to hear from Minister Robert. What's your message to teachers? they'll have to deal with these CO2 detectors and monitor those. They'll have a classroom full of students not wearing masks. They may be concerned. What's your message to teachers heading into the school year? My message is that we are in a better position this year than one year ago. we will have those CO2 tools to measure the rate. We have the vaccine and we have the experience. We are able to adjust if we have to do so to follow some new recommendations coming from public health. So, of course, it won't be a normal year. But with the experience that we have with the vaccine, I think we can look what we do and judging that we are making the best decision with the information we have. Thank you. And finally, Siddhartha Baderji, please. Hi, Minister Roberge or Dr. Gilbert. I just wondered if you could tell me I take it from what you've announced today that you don't have you don't foresee schools being closed or classrooms being closed in the coming weeks and months? It's real difficult to predict what will happen. We will have to adapt. We will have to adjust and we will follow the health public health authorities, some regional public health authorities maybe will have to take some action for special school or special class and we will adapt. We will follow the recommendation because the priority, of course, is the security of the students and the teachers and everybody, every school staff. So, I don't know if Dr. Jalba has to. Yeah, as a matter of fact, ENSPQ is revising its writings about how we manage the case and contacts at school. So, we are seeing this for this fall with a view of trying to be less aggressive and making so that less class will have to be closed because of cases. So, that's the spirit that we're in right now. We really want to avoid closing classes. And the last question just for Dr. Jalba, you mentioned that you're looking at what happened in other jurisdictions. Can you give an idea of how it's played out in other places vis-à-vis the school setting? Well, school is not the criteria that I watched for. I was more about hospitalization. This is a criteria that is very important for us. and what we can say is that like in UK and in France, they have been fighting the Delta variant now for a few weeks and they haven't noticed a big increase in kids' hospitalization. So, this is very good news and we expect to have the same experience here but we cannot be sure so we will be following the situation very closely. Merci beaucoup. Voilà qui m'a fin à cette conférence de presse. Alors, merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Serrois, M. Jalba, Isabelle et merci tout le monde.